Lecture du livre de la Genèse Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants parce qu'il était le fils de sa vieillesse et il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il le préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci et il ne pouvait plus lui parler sans hostilité. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem? Va donc les trouver de ma part. Joseph les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin et, avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici l'espère en songe qui arrive. C'est le moment, allons-y, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et on verra ce que voulaient dire ces songes. Mais Ruben les entendit et voulait le sauver de leurs mains. Il leur dit, ne touchons pas à sa vie. Et il ajouta, ne répandez pas son sang, jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'ils portaient. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myres qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort ? Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chère. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passaient par là, retiraient Joseph de la citerne et le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, le fils de Jacob qu'il a choisi. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Il appela sur le pays la famine, le privant de toutes ressources, mais devant eux, il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. On lui met au pied des entraves, on lui passe des faits au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples, qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoie d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. « Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? » On lui répond, « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur. La merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'ils parlaient d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada